... Bonsoir à tous. Dans cette série de cours sur le budget énergétique des hominines, je voulais consacrer une rencontre à la question de la locomotion. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur la locomotion, sur les adaptations à la locomotion. Je ne rentrerai pas dans trop de détails de ce côté-là. Ce qui m'intéresse de discuter avec vous ce soir, c'est plutôt de savoir ce que coûte la locomotion, d'où le titre de cette présentation. Vous vous souvenez qu'au cours de l'évolution des hominines et avec le genre homo, on a vu apparaître un mode de vie avec une adaptation au milieu ouvert où la prédation devenait une composante très importante du comportement, avec derrière des changements sur le plan alimentaire qui étaient essentiels, en fait, à la croissance en taille du cerveau au cours de l'évolution. Tous ces traits sont très liés les uns aux autres. Et donc, dans ce comportement de prédation, de chasse, d'acquisition, de carcasses d'animaux, les animaux, il faut aller les chercher. Et vous vous souvenez qu'on a parlé la dernière fois du coup d'un éléphant. Donc, un éléphant, c'est beaucoup de viande, mais il faut l'attraper. Il faut courir derrière l'éléphant pendant très longtemps. Et puis, une fois qu'on a trouvé et tué l'éléphant, il faut le débiter, transporter la viande, etc. Et donc, dans une perspective énergétique, ça n'est intéressant de tuer un éléphant que si, finalement, on a un bilan positif à la fin. Et dans ce bilan, la locomotion est un aspect essentiel. Au sein des primates hominoïdes, les hommes se distinguent complètement par leur mode de locomotion, qui est un mode de locomotion redressé, un mode de locomotion bipède. Et d'ailleurs, le fait que les autres hominoïdes, en tout cas, du point de vue des hommes, ont un comportement locomoteur un petit peu identique, a longtemps contribué au fait qu'on a groupé tous ces hominoïdes non humains dans une famille à part, qu'on appelait l'épongidé. Et puis, l'homme, lui, on lui avait créé un espace particulier, celui des hominidés. Alors, tout ça a été remis en cause, en particulier par la phylogénie moléculaire, quand on s'est rendu compte qu'en fait, les chimpanzés, les bonobos, étaient beaucoup plus proches parents des hommes qu'ils ne l'étaient, des orangs-outans ou des gibbons qui ne figurent pas sur cette représentation. Et donc, en fait, c'est plutôt les hommes qui, au sein d'un buisson où ils sont très apparentés à certaines formes de grands singes africains, ont fortement divergé en développant ce mode de locomotion tout à fait particulier. Cela étant dit, il ne faut quand même pas non plus retenir l'idée que les grands singes, le chimpanzé, le gorille, représentent une forme primitive de locomotion à partir de laquelle aurait évolué la bipédie. Et ça, c'est une erreur qui est souvent commise par le public et pas que par le public, parce qu'en fait, on a de bonnes raisons de penser que la locomotion de ces grands singes elle-même est une locomotion assez dérivée. Et en particulier, elle a dû s'adapter à une augmentation de la masse corporelle dans ces lignées, comme dans la ligne humaine, il y a aussi une augmentation de la masse corporelle. Alors, cela étant dit, les hominoïdes, surtout les formes anciennes d'hominoïdes, sont connues pour leur adaptation à un mode de vie arboricole. Ils ont développé des modes de locomotion dans ce milieu-là. Alors, ça peut être du grimper. Je vais vous montrer dans un instant une petite vidéo où on voit un gorille monter un arbre. Et puis, il y a des formes de déplacement par suspension, ce qu'on appelle la braquiation, qui consiste en gros à se balancer suspendu aux membres antérieurs pour se déplacer de branche en branche. Mais en fait, de nombreuses espèces combinent toute une série de formes de locomotion dans les arbres avec de la braquiation, de la quadrupélie sur les branches, un petit peu comme les petits singes, les petits sarcopythécoïdes. Et puis, vous voyez, là, c'est un jeune orang-outan, vous voyez, qui fait usage de tous ses membres, y compris de ses pieds, pour se déplacer dans les arbres. Alors, chez les proches parents de l'homme que sont les gorilles, les chimpanzés et les bonobos, on a vu apparaître probablement assez récemment au cours de l'évolution des hominoïdes des formes de locomotion au sol, en particulier à cause de l'augmentation importante du poids, et c'est particulièrement vrai pour les gorilles. Les gorilles adultes, mâles, peuvent monter dans un arbre s'ils ont besoin de monter dans un arbre, mais, j'allais dire, ça n'est pas leur terrain de prédilection. Et donc, ces grands singes se déplacent dans une position quadrupède en utilisant leurs membres antérieurs et leurs jambes pour se déplacer sur le sol, et notamment, chez le chimpanzé et chez le gorille, on a ce mode de déplacement qu'on appelle en anglais « knuckle walking », qui est une marche sur les phalanges, où vous voyez que l'animal s'appuie sur la main repliée, et donc sur le dos des phalanges, pour appuyer le poids du corps. Ce mode de déplacement, on ne le connaît guère dans la documentation fossile. En fait, on n'a pas de fossiles de grands primates qui utilisent la marche sur les phalanges. Alors, il y a eu des suspicions, si je peux dire, à propos de certains primates myocènes, mais cette démonstration est loin d'être acceptée par tous. Elle se fonde sur, non pas la morphologie des phalanges, mais sur la morphologie du carpe, qui est particulière chez des genres comme Ramapithecus, par exemple. Les phalanges sont considérablement renforcées chez le chimpanzé et chez le gorille pour pouvoir supporter ce poids du corps avec des systèmes un petit peu de blocage et puis des consolidations des articulations et des ligaments pour empêcher la dislocation de la main à cause de cet appui du corps sur les phalanges. Cette locomotion arboricole que je vous ai montrée et cette locomotion sur le sol dans une position quadrupède, évidemment, s'ajoute le grimpé et voilà, donc un gorille de montagne, je pense que c'est une femelle qui est en train de monter un arbre. Et vous voyez que dans ce grimpé, la position du corps, c'est une position verticale. Et en fait, vous entendez même une de mes collègues, cette position verticale du corps, c'est quelque chose sur lequel les paléontologues ont beaucoup insisté en disant que dans le fond, quand on est passé de formes qui étaient des formes légères et des formes qui étaient essentiellement quadrupèdes, je vais vous en montrer tout à l'heure, du myocène à des formes un petit peu plus lourdes, cette tendance à placer le tronc dans une position verticale, ça a pu être une espèce d'étape prédisposant à la posture bipède et la locomotion bipède. Donc il y a, dans le monde des paléontologues, une minorité qui pense que la marche sur les phalanges a pu être quelque chose qui a précédé la bipédie. La majorité pense plutôt qu'on est passé d'une locomotion arboricole à une locomotion terrestre bipède avec une espèce d'habituation à cette posture verticale du tronc. Ce qui est important à retenir aussi, c'est que le chimpanzé, le gorille, le bonobo, même si normalement, sur le sol, le plus souvent, ils se déplacent de façon quadrupède, comme je vous l'ai montré, eh bien, ils volontiers, ils se redressent dans une posture verticale. Alors ça peut être simplement une posture verticale, mais ça peut être aussi une locomotion, si c'est nécessaire, sur les membres inférieurs. Et cette locomotion, évidemment, elle est très différente de la locomotion qu'on observe chez les hommes, mais c'est quelque chose qui existe chez les grands singes. Ils peuvent marcher, ils peuvent même, je peux dire, courir un petit peu en position redressée. J'insiste aussi, c'est un point de vocabulaire, mais qui est important, on confond, quand on parle de bipédie, on confond parfois la locomotion bipède, c'est-à-dire le déplacement sur les membres antérieurs, et puis la posture, la posture, la position bipède. Il y a une différence entre les deux, donc on peut très bien avoir des espèces où on a occasionnellement ou même souvent une posture bipède sans forcément avoir une locomotion bipède. Alors, ces différences qu'on observe entre l'homme et ses grands singes, évidemment, vont se traduire sur le plan anatomique par une multitude de différences. Et je commence par le haut, si je peux dire. Il y a des différences notoires dans l'anatomie de la main entre les grands singes et africains et les hommes. Ici, c'est une comparaison de la main d'un chimpanzé et d'un homme. Et je vous ai déjà dit que chez le chimpanzé, à cause de la locomotion en appui sur les phalanges, il y avait des systèmes de blocage et de consolidation des articulations des phalanges et puis des phalanges sur les métatarses, il y a aussi des proportions de la main et des proportions des doigts qui sont très différentes de ce qu'on observe chez l'homme. Pourquoi ? Parce que dans le fond, la main d'un chimpanzé, quand il se déplace dans le milieu arboricole, doit pouvoir faire office, si je peux dire, d'une espèce de crochet pour se suspendre et donc quand les doigts du chimpanzé se replient en arc autour d'une branche, eh bien, ils constituent une prise très très solide sans qu'il y ait forcément un rôle à jouer pour le pouce qui est, vous le voyez, assez réduit en longueur par rapport aux autres doigts. Alors, chez l'homme, la situation est complètement différente. Pourquoi ? Parce que chez l'homme, la main ne joue plus aucun rôle dans la locomotion. Elle est utilisée à autre chose. Donc, on n'a pas tous ces mécanismes qui sont des mécanismes de renforcement musculaire, ligamentaire, esquelettique de la main pour répondre aux contraintes de la locomotion. Mais par contre, on va avoir des modifications en particulier du carpe et puis de la longueur des doigts pour permettre toute une série d'utilisation de la main, notamment en faisant jouer au pouce un rôle d'opposition par rapport aux autres doigts. Et donc, les hommes sont capables de faire des choses que les chimpanzés ne font pas, en particulier ce qu'on appelle la saisie de précision qui permet, en opposant le pouce avec toute ou partie des autres doigts, de saisir des objets de toute taille, depuis un crayon jusqu'à une balle de baseball. Et vous voyez ici toute une série de ces prises qui permettent un contrôle très très fin de la saisie de l'objet et puis là, dans le cas présent de son lancé et puis aussi des saisies en force d'objet, toujours pareil, avec le pouce en opposition aux autres doigts. Donc, chez l'homme, plus de rôle locomoteur de la main qui est utilisé dans des tâches, en particulier des tâches techniques. les autres modifications qu'on va voir se produire intéressent le rachis, le bassin, le membre inférieur. Et en fait, la plupart tournent autour du fait que dans une position, enfin, dans une locomotion bipède, dans une position posture bipède, le poids des viscères, le poids du corps, il est transmis de façon verticale au bassin et aux membres inférieurs. Et donc, le bassin humain qui est ici photographié à gauche et qui est comparé à droite avec un bassin de chimpanzés, eh bien, le bassin humain se comporte véritablement comme un bassin, c'est-à-dire comme une espèce de coupe qui soutient les organes. et vous vous souvenez que quand on a parlé de la gestation et des problèmes de mise au monde des petits hominines et de la question de savoir jusqu'à quel point le bassin pouvait être large ou pas, j'ai insisté sur le fait que l'ouverture du bassin ne pouvait pas être indéfinie puisqu'il y avait un risque que justement les organes passent au travers. Alors, ce risque, il existe beaucoup moins chez le chimpanzé. Pourquoi ? Eh bien, parce que le bassin du chimpanzé, c'est en fait une espèce de voûte à laquelle les organes sont suspendus. Et donc, quand il est dans une position quadrupède, les iliums, cette partie de l'oscoxale du bassin se trouvent au-dessus des organes qui sont supportés par le bassin humain. donc, il y a des proportions de tous les éléments constitutifs de l'oscoxale qui sont très différentes chez le chimpanzé et chez l'homme. Autre différence qui est très, très importante, c'est l'anatomie du rachis de la colonne vertébrale qui, chez l'homme, présente une série de courbures. Alors, ça commence avec une courbure cervicale en lordose, c'est-à-dire avec une concavité vers l'arrière, et puis une courbure dorsale en syphose, c'est-à-dire avec une convexité vers l'arrière. Et puis, quelque chose qui est vraiment très particulier aux hommes, c'est cette concavité de la région lombaire qui est très directement associée à la locomotion bipède. Et donc, on va, notamment dans le registre fossile, les paléontologues s'intéressent beaucoup à cette région anatomique parce que c'est généralement considéré comme porteur de caractère qui permet de détecter des formes anciennes de bipédie. Et donc, on a un mode de fonctionnement du rachis qui est quand même très différent chez un chimpanzé et chez un homme. Chez un homme, c'est une espèce de colonne un petit peu qui joue en même temps un rôle de ressort. Et puis, chez le chimpanzé, on a une espèce de voûte qui est d'ailleurs assez rigidifiée à sa base avec l'incorporation au sacrum de vertèbres lombaires. Donc, c'est très solide, c'est très rigide et en particulier les chimpanzés évidemment n'ont pas besoin de tout ce système de courbures successives un peu en ressort et du coup ils perdent, enfin ils perdent, ils n'ont pas cette espèce d'étranglement de la taille qui permet aux hommes de déplacer la partie supérieure du tronc par rapport au bassin parce que en particulier pendant le grimpé chez les grands saints, chez les chimpanzés, il est important de pouvoir mobiliser le tronc facilement en utilisant le membre supérieur et le membre inférieur. Alors pendant la marche bipède, il y a toute une série de muscles qui sont mobilisés chez l'homme et ce qui est vraiment particulier à la bipédie humaine et qui la distingue de la bipédie occasionnelle qu'on rencontre chez les grands singes, c'est la capacité et même la nécessité pour les hommes d'avoir une extension complète de toutes ces articulations qui sont mises en jeu pendant la marche et vous voyez en particulier sur cette première image que la cuisse vient en extension complète par rapport au bassin ce qui va avoir des conséquences en particulier sur l'anatomie de l'ischion qui est une partie du bassin qui se trouve vers l'arrière. On a aussi pendant la marche bipède des hommes une situation d'appui où le tibia et le fémur sont dans le prolongement l'un de l'autre alors que chez les grands singes quand ils pratiquent la marche bipède on va toujours garder une certaine flexion du membre inférieur et cette flexion elle va se détecter au niveau du genou et aussi au niveau de l'articulation entre le tibia et le tars et quand on regarde l'anatomie de ces parties-là chez les grands singes on voit que dans la marche ils n'ont pas cette capacité à étendre la jambe complètement comme les hommes. Alors sur le plan musculaire il y a aussi des différences très importantes et notamment vous voyez qu'il y a certains muscles qui sont très développés chez les hommes en particulier le gluteus maximus la fesse si vous voulez qui est beaucoup moins développé chez un gorille et donc tout ça c'est lié à cette locomotion si particulière des hommes. je continue mon déplacement le long du membre inférieur le pied est extrêmement différent chez les grands singes et chez les hommes et vous allez voir que c'est lié à la locomotion bipède et à la marche mais on va en parler dans un instant c'est lié aussi à une autre possibilité pour les hommes qui est la possibilité de course qui est quelque chose qui sollicite énormément le pied sur le plan mécanique. Alors évidemment d'abord pour commencer les proportions des orteils sont complètement différentes chez un grand singe et chez un homme puisque les grands singes comme ce chimpanzé sont capables de saisir un objet avec leurs pieds et donc l'hallux le premier orteil a une capacité il est en abduction il est séparé des autres orteils et il peut être opposé aux autres orteils pour saisir un objet vous avez vu tout à l'heure un chimpanzé se promener avec une pomme au pied ou un petit orang-outan qui était capable d'attraper une branche donc chez les hommes on a une réduction de la longueur des orteils et puis surtout le premier rayon l'hallux n'est pas séparé des autres il y a aussi à l'intérieur du pied c'est moins visible quand on regarde simplement la surface de la plante du pied il faut regarder le squelette on a une différence qui est très importante entre le pied humain et le pied de nos grands singes c'est que les grands singes ont un pied qui est relativement plat et qui a une grande souplesse articulaire en particulier entre le tibia et puis les phalanges et puis les métatarses et les phalanges donc toute cette partie-là qui représente ce qu'on appelle le tars c'est une partie qui chez les grands singes présente une certaine capacité de mouvement une certaine souplesse qui est en grand qui est presque totalement perdue chez les hommes avec un tars qui est rigidifié et ce tars rigidifié avec beaucoup de ligaments qui relie tous ces éléments c'est quelque chose qui va être absolument nécessaire pour amortir le choc de la marche mais surtout le choc de la course et aussi qui joue un rôle de ressort qui emmagasine de l'énergie au moment de la course et tout ça se traduit aussi par le fait que chez les hommes on a une voûte plantaire qui est très marquée qui est une voûte longitudinale donc une courbure du pied entéro-postérieur et puis aussi une voûte plantaire transversale donc les métatarses forment une espèce d'arche donc il y a une courbure du pied dans les deux sens qu'on ne retrouve pas chez les grands singes qui encore une fois ont un pied qui est beaucoup plus mou si je peux dire et beaucoup plus plat dépendamment des problèmes de longueur de doigt vous en avez déjà dit un mot la locomotion bipède chez l'homme ça n'est pas seulement la marche et on est capable de marcher on est aussi capable de courir et cette dans le fond longtemps quand on a discuté de l'origine de la bipédie on ne s'est pas trop posé le problème de la course c'est-à-dire qu'en fait on s'est surtout posé le problème de savoir à quel moment on avait des formes dominines qui étaient dans une posture verticale et qui se déplaçaient de façon verticale sans parfois comprendre que en fait les contraintes imposées par la course sont des contraintes assez distinctes des contraintes imposées par la marche et on peut très bien avoir un primate un hominine qui a une locomotion bipède et qui est capable de façon tout à fait efficace de se déplacer en marchant mais qui par contre n'est pas taillé si je peux dire fabriqué pour la course la course c'est un mode de locomotion qui est très très différent de la marche et en particulier vous voyez que pendant la marche le corps est constamment en appui sur un membre ou sur l'autre donc il y a une alternance d'appui avec de l'énergie qui est emmagasinée à chaque pas mais qui est dans le fond de l'énergie c'est la gravité qui est accumulée qui va être restituée à chaque pas alors que dans la course on a un mode de locomotion qui est complètement différent puisque vous voyez que l'appui n'est pas permanent dans le fond la course c'est un espèce de succession de sauts et cette succession de sauts ajoute sur le plan énergétique quelque chose qui n'existe pas dans la marche c'est cette énergie qui est emmagasinée grâce à l'élasticité du pied et du membre inférieur et qui va être restituée à chaque à chaque enjambé alors il y a aussi d'autres adaptations qui sont nécessaires à la course et sont des adaptations qui intéressent le reste du corps en fait de courir c'est pas quelque chose qui est j'allais dire si évident que ça un de mes collègues qui est professeur à l'université d'Harvard et qui est lui-même un coureur de marathon a beaucoup étudié cette question là et dans le fond dans ses travaux Daniel Lieberman montre à quel point la course demande des modifications squelettiques et des modifications musculaires qui se propagent très très loin du pied et de la jambe alors évidemment le pied et la jambe sont modifiés on en a déjà dit un mot il y a cette rigidification du tars il y a ces voûtes plantaires transversales et longitudinales qui se créent il y a toute un comment dire une modification des tendons des ligaments qui transforment le pied et la jambe en une espèce de ressort en quelque sorte qui permet la course avec notamment un rôle très important du tendon d'Achille dans cette adaptation mais ces adaptations intéressent aussi le tronc et en particulier j'en ai déjà parlé il y a chez les hommes une taille qui est assez marquée et qui permet la rotation de la partie supérieure du tronc par rapport au bassin pourquoi ? parce que pendant la course la partie supérieure du tronc va compenser les mouvements de balancement du bassin et quand vous courez votre membre supérieur se déplace en opposition de phase à vos membres inférieurs et ça ça n'est possible que s'il y a une rotation assez facile de la taille enfin du tronc autour de la taille alors les grands singes eux ont des problèmes complètement différents puisqu'ils ne courent pas dans une position bipède par contre un des problèmes du grimpé c'est de pouvoir par exemple quand on est suspendu de pouvoir relever son membre inférieur pour saisir une branche et ça au contraire ça demande exactement le contraire de la course ça demande une rigidification de la partie inférieure du tronc avec des muscles qui viennent s'insérer sur le membre inférieur mais qui contribuent à cette rigidification il y a aussi des modifications qui sont très importantes pour permettre la course chez l'homme et qui intéressent le cou et le crâne lui-même alors le cou pourquoi ? parce que pendant la course il faut que la tête opère des mouvements qui compensent ces sauts successifs qui constituent la course c'est-à-dire que quand vous courez votre tête ne se balance pas dans tous les sens c'est important que votre regard reste fixé dans une direction et que la tête dans le fond les mouvements de la tête soient amortis et donc il y a des modifications à la nuque avec notamment un ligament postérieur qui est assez puissant chez l'homme et qui vient s'insérer sur l'occipital et qui empêche le balancement d'avant en arrière de la tête et puis à l'intérieur du crâne il y a un organe que je cite pour faire plaisir à mon collègue Berthoz qui est assis là-bas à droite et qui est l'oreille interne vous vous souvenez on en a je vous en ai déjà montré quelques exemples donc cette oreille interne c'est un organe qui permet d'avoir la sensation de verticalité la sensation de mouvement la sensation de position dans l'espace et donc cette oreille interne elle va avec ses canaux semi-circulaires elle va être profondément modifiée chez les hominides par rapport à ceux qui sont arboricoles pour justement répondre à toutes ces contraintes alors venons-en à des problèmes énergétiques la marche la course suivant qu'on est bipède ou quadrupède a un coût énergétique bien différent alors ces courbes représentent la dépense énergétique alors c'est on mesure ça en mesurant la consommation d'oxygène alors on met on peut placer un espèce de masque avec un tube sur un volontaire et mesurer combien il consomme d'oxygène quand il marche ou quand il court sur un tapis roulant qui va à des vitesses différentes ça devient un peu plus compliqué quand on veut faire la même chose avec un chimpanzé ou avec un cheval mais on essaye d'avoir des données expérimentales alors ce qui est assez remarquable c'est que quand on regarde ce qui se passe au point de vue consommation énergétique pour un cheval qui peut se déplacer donc qui est un quadrupède de grande taille qui peut se déplacer soit en marchant soit en trottant soit en galopant et bien c'est que pour ces différentes allures vous voyez qu'il y a un optimum énergétique qui est très marqué c'est-à-dire qu'un cheval qui est au trop il est dans un optimum énergétique disons entre à peu près 3 et 4 mètres par seconde vitesse s'il essaie d'aller plus vite que ça entre autant il va commencer à dépenser beaucoup d'énergie et aussi s'il essaie d'aller beaucoup plus lentement donc on a ce phénomène ces courbes en U à la fois pour la marche pour le trot et aussi pour le galop alors le passage du trot au galop c'est un petit peu moins marqué enfin si parmi vous il y en a qui ont eu des chevaux et qui ont fait de l'équitation ils savent très très bien que quand on force un cheval au trot au-delà d'une certaine vitesse il va passer au galop spontanément parce qu'à un moment donné et bien le coût énergétique du trot devient trop important et donc il passe au galop et donc j'allais dire que spontanément un quadrupède comme un cheval si la personne sur le dos est qui fait ce qu'il a envie quand il va se déplacer et bien il va se déplacer à des allures qui représentent des vitesses discontinues en fait donc il va avoir une allure lente qui va être le pas et puis ensuite il va aller au trot à une vitesse complètement différente et puis ensuite au galop à une vitesse encore différente alors ce qui est tout à fait particulier avec les hommes c'est que on a ce phénomène d'optimum énergétique pour la marche mais on n'a pas ce phénomène d'optimum énergétique pour la course c'est à dire que dès qu'on rentre dans cette démarche donc sautée de la course et bien on a une progression qui est une progression linéaire en termes de consommation d'énergie donc alors évidemment au-delà d'une certaine vitesse on est limité par ses capacités physiques tout le monde n'est pas un champion de course mais il y a donc une sorte de progression linéaire dans la course qui est tout à fait particulière et qui est liée à la bipédie qui est liée au fait qu'on ne se déplace pas sur nos quatre membres alors ces dépenses énergétiques elles peuvent être mesurées de différents points de vue c'est à dire qu'on peut mesurer la dépense énergétique en termes de consommation d'énergie par kilo et par unité de temps et donc ça c'est ce qu'on appelle le coût de la locomotion et vous voyez qu'effectivement quand on se met à courir donc ici en abscisse vous avez des vitesses en mètres par seconde vous voyez que quand on passe de la marche à la course on consomme de plus en plus d'énergie et c'est fatigant par unité de temps alors maintenant si on raisonne de façon différente mais si on raisonne en termes de d'énergie dépensée pour transporter des kilos sur une certaine distance eh bien là vous voyez que quand on rentre dans le régime de course on a une espèce de plateau c'est à dire qu'en fait du point de vue énergétique du point de vue du budget énergétique une fois qu'on est rentré dans le mode course alors en fonction des capacités physiques des uns et des autres il y a une vitesse optimum pour courir le marathon il y a des gens qui courent le marathon très lentement il y en a qui le courent très très vite mais on a une espèce de plateau et donc la course humaine représente quelque chose de tout à fait particulier de ce point de vue là et on peut prendre la valeur inverse de ce coût du transport ce qu'on appelle l'économie du transport et vous voyez que bon alors évidemment ce qui est le plus économique c'est de marcher en termes de transporter des kilos sur de la distance avec un optimum bien marqué mais ensuite encore une fois on a évidemment ce plateau pour la course il y a un autre une autre approche de ce problème de la vitesse de déplacement et du coût énergétique c'est ce que l'on appelle l'endurance et l'endurance c'est quoi ? et bien c'est votre capacité de courir ou de marcher à une certaine vitesse pendant un temps déterminé donc la courbe enfin cette échelle qui est une échelle de temps c'est une échelle logarithmique et vous voyez que quand il s'agit simplement de marcher alors les hommes la courbe ici avec des ronds noirs et des cercles blancs ce sont des comment dire des hommes et les carrés qui sont ici ce sont des chimpanzés vous voyez que à une vitesse déterminée en marchant les hommes font preuve d'une bien plus grande endurance que les chimpanzés c'est à dire que dans le fond les chimpanzés qui se déplacent à peu près à 2 mètres par seconde et bien au bout de disons une demi-heure ils vont être un petit peu à bout de souffle et ils vont s'arrêter alors que les hommes peuvent continuer pendant très longtemps vous voyez que la courbe atteint une valeur de 10 000 minutes 10 000 minutes ça fait plusieurs jours donc on dort mais il y a des gens qui peuvent marcher très très longtemps et qui peuvent courir très très longtemps et les hommes ne sont pas de très très bons sprinters vous voyez que dès que la vitesse dépasse à peu près 6 mètres par seconde et bien l'endurance diminue de façon drastique et donc on tombe dès qu'on arrive dans des vitesses élevées et bien en quelques minutes dans le fond les hommes sont obligés de s'arrêter cette transition ici elle correspond à un mode de comment dire de consommation d'énergie si je peux dire pendant la course qui est ici un mode anaérobie et ici un mode aérobique donc ces vitesses ces vitesses de course qui sont des petites vitesses de course et bien c'est la c'est la vitesse de course de votre jogging qui vous permet de continuer à courir très très longtemps parce que vous dans le fond vous continuez à respirer et à fournir à votre votre organisme l'oxygène dont il a besoin et l'énergie dont il a besoin pour continuer cette course alors quand on est dans le sprint là c'est complètement différent donc les hommes bien que ce ne soit pas des coureurs de sprint qui ne soient pas très rapides comparés à d'autres quadrupèdes ont une qualité tout à fait unique qu'au sein des primates c'est une capacité d'endurance à des vitesses modérées qui est tout à fait remarquable je ne dis pas tout le monde dans la salle mais presque tout le monde peut s'entraîner pour un marathon et il y a des tas de gens qui s'entraînent pour des marathons c'est très à la mode tout le monde ne meurt pas en arrivant donc on arrive à courir pas mal de kilomètres vous le savez peut-être mais il y a des super marathons il y a des gens qui courent plusieurs marathons l'un derrière l'autre il y a des courses complètement extravagantes et les gens courent 80 kilomètres ou plus voire sur plusieurs jours et ça c'est quelque chose qui est très particulier aux hommes alors je vous quand même avant de quitter cette diapo je vous fais remarquer ici les chimpanzés donc une endurance très faible les carrés noirs ce sont des chimpanzés en mode bipède et puis le carré blanc ici là c'est un chimpanzé en mode quadrupède vous voyez qu'il est un petit peu plus endurant en mode quadrupède qu'en mode bipède mais ça reste très très inférieur à ce qu'on observe chez les hommes alors cette cette combinaison de caractère qui est tout à fait propre aux hommes qui est une le fait que quand les hommes courent dans le fond ils n'ont pas de vitesse de course optimum ils peuvent varier la vitesse de course sans que sur le plan énergétique ça soit trop dramatique alors que pour les quadrupèdes c'est beaucoup plus compliqué ils ont des vitesses fixes discontinues qui sont des vitesses optimales et la capacité d'endurance très grande chez les hommes qui sont capables de courir très longtemps avec un autre trait dont on parlera la semaine prochaine qui est lié à la thermorégulation et à la capacité qu'ont les hommes de refroidir leur corps par la transpiration et bien on pense que cette combinaison de caractère ça représente une adaptation essentielle chez les hommes qui est liée à ce comportement de prédation dont on a parlé déjà au cours des rencontres précédentes et je voudrais vous montrer une courte vidéo qui vous montre la technique qui est utilisée par des chasseurs san des chasseurs qui vivent dans le Kalahari pour capturer des animaux et vous allez voir que c'est pas exactement ce que vous imaginez c'est-à-dire c'est pas simplement jeter une saguette ou des flèches sur un animal pour le capturer c'est quelque chose qui est assez différent donc voilà des chasseurs san qui patrouillent dans l'environnement jusqu'à ce qu'ils repèrent une proie et en fait ce qu'ils vont faire ils vont la poursuivre à la course en se relayant pendant une période assez longue et ces hommes sont capables de courir pendant des heures derrière ces animaux alors ils ont une capacité que l'antilope qu'ils poursuivent n'ont pas c'est la capacité de transpirer et donc ils vont pouvoir non seulement courir très longtemps mais continuer à refroidir leur corps à l'occasion en buvant un petit peu ou en se mouillant mais les quadrupèdes couverts de poils n'ont pas cette capacité et en particulier pendant les heures chaudes de la journée on peut amener un animal à dans le fond s'effondrer simplement à cause d'une augmentation de sa température interne et dans le fond les armes qu'utilisent ces hommes sont juste utilisées pour achever ces animaux après les avoir épuisés à la course et donc ça c'est quelque chose qui a été observé filmé assez souvent et donc en fait ce qu'on pense c'est que les hominines à un certain moment se sont spécialisés dans ce type de chasse qui est un type de chasse soit dit en passant assez différent de celui qui est pratiqué par d'autres prédateurs dans les savannes africaines qui sont plutôt des chasseurs nocturnes ou de la tombée de la nuit ou de la tombée du jour pourquoi ? parce qu'ils ont eux aussi ce problème de régulation thermique qu'ont leur proie et les hommes avec la perte des poils et la capacité de transpirer et cette adaptation à la course d'endurance ont pu développer ce mode de prédation qui est tout à fait particulier alors évidemment on aimerait bien savoir quand ce comportement a commencé dans le passé alors on n'a pas vraiment de évidemment pour les périodes très anciennes de l'évolution humaine on n'a pas de comment dire de saguets comme celle que ce chasseur san vient d'utiliser devant vous mais on sait qu'au moins déjà depuis le disons le Pleistocène moyen les hommes disposent d'armes ici il s'agit d'un épuis en bois qu'on peut lancer alors pas une très grande distance mais qui est assez efficace qui vient d'un gisement qui s'appelle Schöningen qui est en Sachsenalte en Allemagne où on a trouvé en fait pas un épieu comme celui-là mais toute une série en même temps que toute une quantité de squelettes de chevaux qui ont été chassés par ces hommes et on a dans d'autres gisements Pleistocène des restos ici c'est une homoplate de cheval qui montre des impacts comme celui-là donc ce comportement que je vous ai montré chez les chasseurs san c'est probablement quelque chose qui est relativement ancien et mon collègue Dan Lieberman et ses collaborateurs pensent qu'en fait c'est quelque chose qui remonte probablement à au moins un million et demi d'années avec ces homo erectus qui ont adopté ce mode de vie à un milieu complètement ouvert dont on a parlé déjà très souvent alors regardons maintenant dans le dans le registre fossile si on peut trouver les traces dans le fond de tous ces changements dont je vous ai parlé alors si on remonte très loin dans le passé au milieu du du myocène et même au début du myocène on a des formes qu'on considère comme des formes ancestrales de tous les hominoïdes c'est-à-dire les grands singes et les hommes comme ce proconsul africanus du Kenya qui vivait entre il y a 23 et 14 millions d'années ce proconsul c'est une forme qui est d'une taille beaucoup plus petite que tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent c'est beaucoup plus petit qu'un chimpanzé a fortiori qu'un gorille ou qu'un homme et donc ces formes myocènes je vous l'ai déjà signalé dans le fond on n'observe pas chez elles de traces de marches au sol en appui sur les phalanges des choses comme ça et ça c'est lié très certainement au fait qu'elles n'ont pas ces problèmes de poids qu'ont les gorilles et les chimpanzés et donc elles se déplacent en milieu arboricole essentiellement de façon quadrupède ou à l'occasion en pratiquant des déplacements suspendus par brachiation alors c'est seulement à la fin du myocène qu'on va commencer à trouver des fossiles qui sont qui sont considérées par beaucoup comme montrant les premières traces de bipédie alors par ordre chronologique si je peux dire le premier d'entre eux c'est celui-là c'est Sailanthropus Tchadensis qui a été découvert par Michel Brunet donc vous avez peut-être suivi les cours dans cet amphithéâtre et qui est donc un primate considéré par Michel Brunet et ses collaborateurs et par beaucoup de monde comme un hominine c'est-à-dire une espèce qui appartient à la lignée qui va mener vers l'homme après la séparation d'avec les ancêtres du chimpanzé et du gorille et pourquoi est-ce qu'on a classé ce Sailanthropus Tchadensis fameux Toumaï au sein des hominines à cause de caractères dentaires qui ne nous intéressent pas beaucoup aujourd'hui mais surtout à cause du fait que la position de son foramen magnum c'est-à-dire l'endroit où la colonne vertébrale vient se placer sous le crâne et où la moelle épinière rejoint le cerveau et bien ce foramen magnum il est dans une position qui est une position avancée et il est aussi dans une orientation qui suggère une position verticale du tronc sous le crâne donc on a un foramen magnum qui est avancé et une orientation du foramen magnum qui se rapproche de celle qu'on observe chez les hommes et qui est très différente de ce qu'on observe chez un chimpanzé par exemple vous voyez vous voyez que le foramen magnum se trouve beaucoup plus vers l'arrière du crâne et orienté dans une position qui est beaucoup plus oblique ce qui est logique puisque dans le fond vous vous souvenez que sa colonne vertébrale va se placer ici dans une position oblique quand il est dans un déplacement quadrupade alors cette analyse du crâne de Toumaï ne fait pas l'unanimité de toute façon vous savez il n'y a pas grand chose qui fasse l'unanimité en paléontologie et donc on a pas mal discuté en particulier de la reconstitution qui a été faite par Zoli Coffer et collaborateurs du crâne de Toumaï de cette histoire d'orientation du foramen magnum il semble en fait que c'est plutôt je dirais la position du foramen magnum qui semble pertinente plus que son orientation et récemment il y a un des élèves de Michel Brunet je crois Néo qui a publié un article qui est tout frais vous voyez c'est de 2017 où il a analysé en utilisant un certain nombre de paramètres métriques il a analysé les variations de la position du foramen magnum dans un grand nombre d'espèces de primates et il montre de façon assez convaincante qu'effectivement Sailanthrobus Tchadensis se place au sein ici voilà l'homme moderne vous avez ici les Néandertaliens les Homo erectus donc se place très très près à l'intérieur de la variation des valeurs observées dans le genre Homo et très très loin de ce qu'on trouve chez un gibbon ou chez d'autres grands singes ici un chimpanzé toujours dans le Miosène dans la fin du Miosène on a un autre fossile qui lui ne vient pas du Tchad qui vient du Kenya qui s'appelle Aurorine Tugenensis qui est un peu plus récent environ 6 millions d'années qui a été découvert par Brigitte Senu et Martin Pickford alors c'est un fossile qui est une espèce qui est représentée par des restes assez fragmentaires malheureusement on n'a pas de crâne on a des restes dentaires on a aussi des restes post-crâniens infracrâniens et en particulier on a on connaît l'anatomie du fémur de cette aurorine et c'est ce fémur qui a fait considérer pendant un moment Aurorine comme le premier bipède connu alors pourquoi et bien parce qu'il a une morphologie en particulier du col du fémur et de la tête du fémur qui se rapproche c'était l'analyse de Martin Pickford et de Brigitte Senu qui se rapproche des conditions observées chez l'homme avec un col assez long et une tête du fémur qui est relativement bien définie et sphérique tournée vers l'avant c'est ce qu'on s'attend à trouver chez un bipède alors il y a d'autres caractères qui ont été un petit peu plus discutés par leurs collègues en particulier l'angle entre ce col du fémur et puis la diaphyse elle-même il y a un caractère tout à fait particulier à l'homme qui est le fait que quand on est en position quand on est debout le fémur est dans une position oblique avec des genoux qui sont assez proches l'un de l'autre et une orientation oblique qui est liée à la longueur du col du fémur et puis aussi à cet angle entre le col du fémur et la diaphyse alors il y a eu des analyses ultérieures qui ont été faites de ce matériel par d'autres auteurs et disons que tout le monde convient que aurorine est un bipède maintenant on a tendance à penser qu'il se rapproche plus en termes anatomiques de ce qu'on va trouver chez les australopithèques un petit peu plus tard que de ce qu'on trouve dans le genre homo lui-même chez les hommes lui-même alors troisième espèce qui a beaucoup attiré l'attention dans cette problématique de l'origine de la bipédie encore un fossile d'Afrique de l'Est cette fois-ci d'Ethiopie Ardipithecus ramidus 4 millions et demi d'années on possède un assez grand nombre de spécimens beaucoup sont très fragmentaires beaucoup de restes dentaires et on a un squelette alors bon évidemment comme vous le voyez il est quand même assez incomplet mais il y a de nombreux éléments qui sont qui sont représentés et cet Ardipithecus pourquoi on l'a reconnu comme bipède essentiellement à cause de caractère du tibia et du du tars vous vous souvenez que je vous ai dit que chez l'homme il y avait une extension complète de la jambe donc il n'y avait pas cette position fléchie qu'on observe dans la démarche bipède des grands singes cette position fléchie de la jambe et de la jambe sur le pied donc là on a une articulation entre le tibia et le tars qui traduit une position en extension de la jambe ça semble être confirmé par des caractères du bassin mais bon vous le voyez le bassin est quand même très déformé et très fragmentaire et donc cet Ardipithecus a été reconnu comme bipède alors cela étant dit quand on regarde les restes des pieds d'Ardipithecus on voit que même s'il est capable d'un déplacement bipède il a conservé un grand nombre de caractères qui traduisent son adaptation au milieu arboricole vous avez peut-être vu sur la photo précédente la morphologie de ses mains qui sont très très loin de la morphologie que je vous ai montré chez un homme tout à l'heure notre joueur de baseball et donc un pied avec un un halux qui est opposable aux autres doigts et qui permet la locomotion arboricole alors il y a un point qui a été aussi relevé au moment de la description de cet Ardipithecus c'est le fait que dans le fond l'idée qui a prévalu pendant très très longtemps sur l'origine de la bipédie c'est que l'origine de la bipédie était liée à une adaptation à un milieu de savane dans le fond l'idée générale c'était que des primates hominoïdes qui étaient adaptés au milieu arboricole alors peut-être avec cette préférence pour la position orthograde redressée du tronc en se déplaçant le long des arbres quand les arbres ont disparu ils avaient le choix entre une adaptation quadrupède et bipède et ils sont allés vers une adaptation bipède alors ce scénario cette hypothèse qui était essentiellement échafaudée autour du fait que depuis le Myocène on a un changement climatique assez important à l'échelle planétaire c'est-à-dire qu'on a des températures qui moyennent qui ont tendance à baisser sur l'ensemble de la planète je ne parle pas des derniers 20 ans ou 50 ans mais on a donc un refroidissement général du climat et surtout en Afrique une montée de l'aridité qui a fait disparaître de grandes surfaces forestières alors en Europe au Myocène on avait toute une variété de grands singes qui vivaient en Europe dans des milieux forestiers donc tous ces milieux là ont disparu et donc l'idée c'était que la bipédie dans le fond c'était une adaptation au milieu de sa vanne alors ce qui est apparu avec ces découvertes comme Sailanthropus Toumaï ou l'Ardipithecus éthiopien c'est qu'en fait ces formes vivent dans des milieux qui sont beaucoup plus humides que ce qu'on avait imaginé et donc manifestement la bipédie n'est pas apparue comme on l'avait imaginé elle est apparue chez des formes qui pratiquent encore beaucoup de locomotion dans les arbres et qui vivent dans les milieux où il y a des arbres alors je vous disais que la paléanthropologie c'était pas un monde qui était très comment dire consensuel il y a toujours des critiques et dans le fond la critique principale qui a été apportée à ces découvertes et à leur interprétation Ardipithecus Aurorine Toumaï etc. c'est une critique je pense qu'il faut quand même considérer avec sérieux et elle repose sur le fait qu'aujourd'hui on ne connaît que très peu d'espèces dominoïdes qui vivent encore qui ont survécu jusqu'à la période actuelle en fait si on remonte dans le Myocène l'époque où vivait mon proconsul il y a vingtaine de millions d'années et même dans les périodes qui ont suivi il y a une variété incroyable de ces primates hominoïdes dans le fond l'apogée des primates hominoïdes c'est pas maintenant c'était le Myocène et depuis le Myocène probablement d'ailleurs avec ces changements environnementaux dont je vous ai parlé et bien dans le fond il y a un déclin de cette superfamie des hominoïdes au profit de la superfamie des sarcopythécoïdes les macaques les babouins les sennopithèques tous ces animaux là qui eux vont littéralement exploser en nombre d'espèces pendant le Pliocène les périodes suivantes et qui sont d'ailleurs toujours en expansion et donc la seule exception à ça c'est l'homme évidemment qui peuple toute la planète et donc le problème c'est que chaque fois qu'on trouve un fossile et bien on veut absolument l'attribuer à la lignée ancestrale d'une des espèces actuelles le problème c'est qu'évidemment il y a de nombreuses espèces qui ont existé dans le passé quand je dis espèces c'est pas seulement des espèces ancestrales du chimpanzé ou de l'homme mais des espèces qui représentaient des lignées apparentées voire des lignées non apparentées qui ont complètement disparu et donc la critique qui est apportée par certains comme par exemple Wood et Harrison c'est que dans le fond ces fossiles qu'on trouve dans le Myocène et dont je vous ai dit quelques mots peuvent très bien avoir représenté des formes qui avaient acquis une certaine bipédie et un certain nombre de caractères qui sont des caractères qui évoquent ce qu'on trouve chez les hommes ou chez leurs ancêtres directs mais ça ne veut pas dire forcément que ces formes-là sont directement ancestrales de notre lignée elles peuvent avoir représenté des tentatives infructueuses si je peux dire de développer une forme de bipédie qui n'a pas connu de postérité jusqu'à aujourd'hui et Wood et Harrison tirent argument d'un fossile qui est connu depuis le XIXe siècle qui est l'Oréopithèque Oréopithécus bambolii vous pouvez voir cette plaque de lignite avec cet Oréopithèque au Jardin des plantes au Muséum d'histoire naturelle si vous y passez donc c'est un fossile qui vient qui a été découvert en Toscane et qui est un primate qui vivait il y a 7 ou 8 millions d'années et quand ce primate a été étudié par un paléontologue suisse qui s'appelait Hurt Zeller et bien Hurt Zeller a reconnu dans la morphologie de cet Oréopithèque toute une série de caractères qui sont des caractères qu'on trouve chez les hominines par exemple pour Hurt Zeller la position du foramen magnum sous le crâne de l'Oréopithèque suggère une position bipède des caractères de la colonne vertébrale et surtout du bassin je ne sais pas si vous le voyez mais ce bassin il a une forme avec des illiums qui sont assez larges assez étalés très différentes de ce qu'on trouve chez un chimpanzé et donc Hurt Zeller en avait conclu que c'était un hominine et que c'était un hominine bipède d'accord alors je crois qu'au début de la préparation de ce fossile au début de la préparation de ce fossile je crois que le bras de l'Oréopithèque n'était pas visible donc c'est vrai qu'on s'est beaucoup Hurt Zeller s'est beaucoup comment dire excité sur la morphologie du bassin des vertèbres etc avant de se rendre compte quand même que le membre antérieur de l'Oréopithèque clairement montre qu'on a affaire à une forme arboricole alors depuis l'Oréopithèque a été étudié avec beaucoup de détails par d'autres paléontologues et on sait maintenant que d'abord ce n'est pas un hominine et tous ces caractères qui le rapprochent des hominines sont des caractères qui ont été acquis par convergence on ne pense pas qu'il avait vraiment une démarche bipède du tout et c'est un cas de ce qu'on appelle de l'homoplasie c'est-à-dire l'acquisition de caractères qui ont l'air d'être les mêmes mais par des lignées différentes alors passons à l'étape suivante si je peux dire qui est celle des Australopithèques alors vous reconnaissez tous j'imagine la petite Lucie je l'ai appelé ici de son triste nom de AL288-1 et qui est pour cette espèce d'Australopithèque Australopithèque safarensis le spécimen le plus complet qu'on connaisse en tout cas pour ce qui est du squelette infracrânien et ce squelette présente de nombreux caractères qui démontrent que là sans discussion on a affaire à une espèce qui est non seulement bipède dans sa posture mais bipède dans sa locomotion je ne vais pas vous détailler tous les caractères de Lucie et de sa bipédie mais je vous en montre quand même un ou deux je vous ai parlé de cette orientation particulière du fémur chez l'homme qui est en position oblique avec des tibias qui sont beaucoup plus rapprochés qui sont en position parallèle et bien c'est quelque chose qu'on reconnaît tout à fait dans la morphologie du genou alors ce n'est pas le genou de Lucie c'est le genou de L129 1A et B et vous voyez que lorsqu'on met en comment dire en contact cette partie inférieure de fémur et cette partie supérieure de tibia on voit très bien cette orientation qui est tout à fait caractéristique de ce qu'on trouve chez les hommes et qui est très différente de ce qu'on trouve chez un chimpanzé où si deux os sont dans le fond dans le prolongement l'un de l'autre le bassin alors le bassin de Lucie le voilà ici reconstitué alors bon il y a des reconstitutions qui varient d'un auteur à l'autre mais tout le monde est quand même d'accord pour dire que ce bassin ressemble beaucoup plus à un bassin humain qu'à un bassin de chimpanzé avec ses caractéristiques de soutien dans le fond du tronc et des viscères des organes qu'il contient c'est quand même un bassin qui est assez large assez aplati entéro postérieurement avec des ailes ilia qui ont tendance à être en position un peu coronale beaucoup plus que chez un homme donc une morphologie dominine mais une morphologie dominine différente de celle qu'on a chez l'homme actuel on pourrait passer une heure sur le squelette de Lucie je suis sûr que d'autres avant moi l'ont fait dans cette salle mais ce qui est intéressant avec Australopithécus safarincis c'est qu'on a une combinaison de caractères qui montrent très clairement qu'on a affaire à des bipèdes qui sont capables de se déplacer de façon normale courante sur leurs pattes de derrière mais en même temps il y a un certain nombre de caractères de l'épaule du bras et aussi de la main avec des phalanges qui sont relativement courbées qui suggèrent à beaucoup qu'en fait cette espèce combinait deux formes de locomotion bipède en milieu découvert quand c'était nécessaire mais avec probablement une capacité supérieure à la nôtre en tout cas de retourner dans les arbres quand c'était nécessaire vous savez que c'est un comportement qui est courant chez des grands singes comme les gorilles dont on parlait tout à l'heure qui vivent essentiellement au sol mais qui vont aller dormir dans les arbres qui construisent un nid qui montent dans un arbre pour se mettre à l'abri des prédateurs et peut-être que c'est le genre de comportement qu'avaient encore ces australopithèques je vous ai parlé tout à l'heure de l'ischion qui est une partie du bassin c'est la partie sur laquelle vous êtes assise quand vous asseyez ce qui touche la chaise sont les ischions et bien ces ischions chez l'homme sont orientés postérieurement et ils sont orientés postérieurement pourquoi ? parce que c'est ce qui permet justement l'extension complète de la jambe et on retrouve exactement cette orientation des ischions chez nos australopithèques alors que chez le chimpanzé ou même chez Ardipithécus on n'a pas encore ce caractère qui est mis en place il y a eu aussi beaucoup d'études sur l'articulation du tibia et du tars ou l'articulation du genou il y a quelques années avec Dan Lieberman et puis un jeune collègue israélien qui s'appelait Mer Barak nous avons regardé l'orientation des trabécules osseux à l'intérieur du tibia de ces formes et on a comparé ça à des données expérimentales que l'on avait acquises en faisant courir des petites chèvres sur des tapis roulants inclinés à différents angles en gros l'idée c'est que c'est suivant la direction principale de contrainte mécanique que ces trabécules s'orientent au cours du développement et avec une capacité une plasticité très très grande c'est-à-dire qu'au cours de la vie de l'individu surtout quand il est jeune ces trabécules peuvent changer d'orientation et donc on a montré qu'effectivement cet australopithèque il marchait avec une jambe complètement étendue et non pas une jambe semi-fléchie alors la démonstration probablement la plus spectaculaire de la bipédie de ces australopithécus safarincis et bien sont ces fameuses pistes qui ont été découvertes à l'Aïtoli en Tanzanie alors ce sont des pistes qui ont été laissées par des australopithèques je ne sais pas s'ils se tenaient comme ça mais qui ont été laissées par des australopithèques dans des cendres volcaniques qui étaient fraîchement tombées donc juste après une éruption volcanique probablement un sol qui était un peu humide et donc on a la chance d'avoir ces traces de plusieurs individus qui ont été découverts à l'Aïtoli et évidemment on a pu étudier avec beaucoup de détails ces empreintes et en particulier ce que vous voyez ici représenté en fausse couleur c'est la profondeur de différentes parties du pied au cours du posé du pied donc ce qui est ici à gauche c'est un pied humain j'espère que vous le reconnaissez ici c'est un pied de chimpanzé vous le reconnaissez aussi et ici au milieu et bien c'est une des empreintes de pied de l'Aïtoli alors cette empreinte de pied ces empreintes de pied de l'Aïtoli elles ont été disséquées en particulier par Kevin Attala et d'autres chercheurs alors la forme générale c'est la forme générale d'un pied humain tout le monde reconnaît ça immédiatement la démarche elle est bipède très différente de la de la de la forme d'une empreinte de pied de chimpanzé en particulier vous voyez que l'allux n'est pas divergent comme il est long comme il est chez un chimpanzé donc un pied qui ressemble beaucoup plus à un pied humain on a des os du Tars et des os des métatarsiens d'Afarensis qui ont été étudiés on sait qu'il y a un début de voûte plantaire de voûte longitudinale et de voûte transversale mais vous voyez quand même en regardant ces photos qui montrent la profondeur des empreintes qu'on a quand même un pied qui est beaucoup plus plat que le pied d'un homme actuel et puis aussi une différence qui est assez notoire c'est une empreinte qui est assez élargie vers l'avant une différence assez notoire c'est dans le fond la prépondérance du talon dans la profondeur de ces empreintes et le fait que les orteils mis à part la luxe le gros orteil les orteils sont très peu marqués alors qu'ils le sont chez un homme moderne en tout cas sur une empreinte de pied d'homme moderne et ça ça traduit une morphologie de pied encore une fois on n'a pas ce pied j'allais dire mou et plat des grands singes mais on a quelque chose qui est encore assez loin de ce qu'on trouve chez les hommes actuels alors on a quand même beaucoup de connaissances anatomiques de ces Australopithécus afarensis et depuis quelques années on a aussi des programmes qui permettent de simuler le fonctionnement biomécanique de ces alors d'un homme actuel d'un chimpanzé actuel comment et bien en remontant sur un modèle 3D comme celui-là en insérant de façon virtuelle tous les muscles qui sont impliqués dans la marche et puis on peut ensuite rentrer dans le programme dans le fond la masse musculaire le type de fibres musculaires l'orientation de ces insertions musculaires etc et on arrive à créer des modèles très très j'allais dire réalistes fiables qui reproduisent dans le fond la mécanique de la marche chez un homme actuel alors ce qui est bien avec les hommes actuels c'est qu'on a beaucoup d'hommes actuels donc on peut comparer le modèle on peut comparer le modèle avec la simulation enfin avec la réalité excusez-moi on peut comparer le modèle avec la réalité mais on a fait exactement le même genre de choses avec notre squelette d'Australopithécus Afarincis et grâce à ça on peut mesurer le coût énergétique de la marche chez un Afarincis et la comparer à ce qu'on trouve chez des hommes actuels ce que vous avez ici c'est la dépense énergétique pendant la marche chez des individus humains qui sont représentés par ces ronds noirs et cette courbe c'est celle qui s'adapte le mieux à cette variation en fonction donc cette dépense énergétique elle est exprimée en fonction de la masse corporelle et donc vous voyez qu'en le fond avec des masses corporelles d'adultes c'est là qu'on a la marche qui est la plus efficace sur le plan énergétique Lucie se place qui est représentée par cette petite croix se place au-dessus des valeurs qu'on observe chez un homme adulte ou une femme adulte actuelle mais vous voyez que ça correspond à peu près à la consommation énergétique en termes d'efficacité d'un homme actuel qui aurait un poids de 25 ou 30 kilos c'est-à-dire en fait d'un enfant ou d'un très jeune adolescent et donc dans le fond contrairement à ce qu'on a parfois raconté et bien on pense que la marche est relativement efficace si je peux dire chez ces australopithèques alors depuis quelques années il y a eu d'autres découvertes qui sont ajoutées à la découverte de Lucie en particulier on a découvert ce squelette qui est très complet aussi enfin d'une façon différente auquel on a donné le charmant nom de Kada Noumou et qui vient d'un gisement éthiopien aussi qui s'appelle Warrenso Millet qui est un petit peu plus vieux que Lucie je vous le montre parce que c'est un squelette qui a appartenu à un individu qui est beaucoup plus grand que Lucie vous voyez Lucie est là en silhouette et donc c'est un individu mâle beaucoup plus grand et je vous montre cet individu parce que dans le fond avec sa découverte et puis d'autres découvertes qui ont eu lieu par la suite on en est venu un peu à reconsidérer l'idée que les Australopithèques c'était des j'allais dire des espèces de chimpanzés bipèdes qui avaient beaucoup de caractéristiques de bipèdes mais à côté de ça aussi beaucoup de caractéristiques de grands singes et en fait en particulier avec ce spécimen on a une très très bonne connaissance de l'épaule du bras et on a tendance même dans les proportions corporelles à revisiter un peu ces Australopithèques aujourd'hui en les faisant plus humains dans le fond que ce qu'on les a fait très longtemps pour en finir avec les Australopithèques je vous rappelle qu'on n'en a pas seulement en Afrique de l'Est mais en Afrique du Sud et en Afrique du Sud Australopithécus africanus et Australopithécus cédiba montrent aussi ces caractères de bipèdes sans trop de discussion cédiba c'est vraiment un Australopithèque très tardif les chercheurs qui l'ont décrit ont essayé pendant un moment d'en faire même un représentant du genre homo pourquoi ? en particulier parce que le membre inférieur et le bassin avaient des caractères encore plus humains si je peux dire que ce qu'on trouve normalement chez les Australopithèques c'est certainement encore une fois un exemple d'homoplasie c'est-à-dire du développement de la même tendance évolutive dans des lignées différentes ici ces Australopithèques alors pour en finir quelques mots sur le genre homo alors les formes les plus anciennes du genre homo en particulier homo habilis malheureusement c'est très difficile d'en dire quelque chose au plan des proportions corporelles je vous ai à dessin mis ces photos qui vous montrent ce qui est cité dans la littérature comme les deux squelettes partielles d'homo habilis ils sont très cassés quand même donc vous voyez que il est très difficile à partir de ces vestiges de se faire une idée très précise des proportions corporelles et des caractéristiques anatomiques de ces homo habilis certains de mes collègues en particulier Bernard Wood dont je parlais tout à l'heure ont tendance à penser qu'en fait ces formes-là sont des formes qui à bien des égards sont encore très très proches des Australopithèques non seulement par leur anatomie mais par aussi leur mode de vie alors on connaît un pied d'homo habilis qui vient d'Oldouva qui est un fossile très célèbre l'hominide 8 d'Oldouva alors on a tout un débat pour savoir si c'est bien un pied d'homo habilis plutôt qu'un pied d'ostroopithèque mais sans rentrer là-dedans ça fait partie de la liste des spécimens qui ont été décrits initialement comme appartenant à cet homo habilis il a des caractères qui sont des caractères mixtes certains caractères sont assez primitifs rappelle les Australopithèques on peut citer parmi les caractères qui le rapprochent vraiment des hommes et des hommes actuels le fait que on n'a pas du tout d'articulation intra-tarsienne on a donc déjà cette rigidité du pied on a cette voûte plantaire et puis aussi on a des proportions en termes de taille des métatarsiens qui sont ce qu'on peut trouver chez des hommes actuels avec le premier métatarsien donc celui de la luxe qui est le plus le plus robuste et puis ensuite c'est le numéro 5 et puis on part en ordre décroissant 432 en termes et ça c'est un caractère qui est assez humain alors en fait c'est encore une fois avec homo ergaster avec homo erectus donc il y a moins de 2 millions d'années qu'on va trouver des formes alors elles qui présentent toutes les caractéristiques quasiment de la bipédie qu'on va trouver chez l'homme moderne des proportions corporelles qui sont des proportions corporelles ma foi qu'on pourrait trouver aujourd'hui alors on a eu dans cette reconstitution-là qui remonte aux années 80 on a un peu exagéré l'étroitesse du bassin en fait on sait aujourd'hui que ce sont des formes avec des bassins un peu plus larges que ça mais on a un membre inférieur qui est très long par rapport au tronc et ça c'est une caractéristique tout à fait humaine et un changement par rapport à ce qu'on avait chez les australopithèques même s'ils n'ont pas des proportions de chimpanzés mais ils ont quand même un membre inférieur qui n'est pas aussi allongé que celui qu'on a chez les hommes modernes et surtout avec ces homo erectus est-africains on a des quantités d'empreintes de pas qui ont été découvertes elles ont été découvertes généralement le long d'anciens lacs et l'image que nous donnent toutes ces empreintes de pieds c'est l'image de groupes d'hommes qui patrouillent le long de ces lacs d'ailleurs de façon assez remarquable quand on regarde toutes les empreintes de pas qui sont laissées pas seulement par les hommes mais par d'autres mammifères le long de ces lacs on se rend compte que la proportion d'empreintes humaines est énorme je crois que c'est de l'ordre de 30% alors que dans le registre fossile les restes humains sont beaucoup plus rares que ça dans les gisements contemporains donc il semble que ces hommes ont une prédisposition à venir patrouiller le long de ces lacs peut-être à la recherche de nourriture on a pu estimer la taille de ces groupes alors il y a toute une série d'études qui ont été menées sur la taille des individus la taille de leurs pas leur vitesse de déplacement etc. ce qui est très important à retenir de ces études-là c'est que dès 1,5 million d'années eh bien on a des empreintes de pas qui reproduisent pratiquement toutes les caractéristiques qu'on va trouver chez des empreintes d'hommes modernes modernes vous vous souvenez tout à l'heure je vous ai montré que les empreintes des orteils chez notre Australopithecus afarensis étaient relativement peu marquées qu'il y avait surtout un appui très fort sur le talon que la voûte plantaire était peu marquée là toutes ces caractéristiques sont bien enfin humaines sont bien présentes et vous voyez ici en particulier la comparaison entre des hommes actuels avec la profondeur de l'empreinte pour les différents orteils et puis les différents métatartiens qui comparent donc des hommes actuels nos homo erectus de l'est turcana et puis nos afarensis de l'aïtoli vous voyez que de façon très très nette en tout cas pour ce qui est des orteils là ici les hommes d'Hilrette d'un million et demi d'années ne se distinguent pas des hommes actuels donc pour finir et en conclusion je voulais vous montrer cette image qui a été produite très très récemment par Hermann Panzer qui a repris un petit peu tous ses travaux sur pas seulement sur le développement de la bipédie mais surtout le développement de la bipédie dans une perspective une approche énergétique et puis en gardant en tête que dans le fond au-delà de la marche ce qui est important pour les hommes pour les hommes actuels c'est cette fameuse course cette course d'endurance alors qu'on a nous plus ou moins oublié mais qui était quelque chose de vital pour des chasseurs cueilleurs paléolithiques et dans le fond on voit qu'au cours de l'évolution des hominides on a trois grandes étapes on a une étape qui est représentée par ces formes anciennes comme Ardipithecus alors pour le tchad-anthrope on n'a pas vraiment d'informations sur sur ses pieds ses membres inférieurs mais disons ce qu'on peut tirer d'Ardipithecus c'est le fait qu'on a une capacité de déplacement bipède mais probablement avec un coût énergétique qui n'est pas très intéressant si je peux dire on a une deuxième étape qui est représentée par les Australopithèques Australopithécus safarensis donc Lucie et puis aussi les Australopithèques sud-africains où là on a une bipédie qui est très affirmée qui est efficace vous avez vu qu'en termes de coût énergétique Lucie se place dans le fond dans la variation moderne si on considère des individus de poids de masse corporelle équivalente alors ce qui est quand même tout à fait remarquable c'est que vous voyez ici là ce groupe qui est marqué Buretélé c'est une forme d'Australopithèques qui a été décrite assez récemment qui s'appelle Australopithécus d'Erimeda cet Australopithèque il a gardé une morphologie qui rappelle un petit peu Ardipithécus avec un allux qui est opposable aux autres orteils et qui est séparé du qui est très divergent par rapport au pied donc une variété une variété de formes une variété de locomotions même au sein des Australopithèques mais disons une adaptation à la marche qui est très très efficace et puis alors ce qui est marqué ici en bleu et qui commence peut-être il y a 2 millions d'années mais qui est parfaitement bien démontré depuis 1,5 million d'années et bien une adaptation non seulement à la marche mais une adaptation à la course et à la course d'endurance qui a été probablement un élément essentiel qui a permis à ces hommes de s'adapter à ces milieux ouverts de sortir d'Afrique de pénétrer dans des territoires nouveaux de leur Asie et de se montrer des prédateurs extrêmement efficaces peut-être pas de la façon que vous imaginez avant de venir à ce cours aujourd'hui mais en pratiquant cette forme de chasse qui est tout à fait extraordinaire qui consiste à poursuivre les animaux jusqu'à l'épuisement afin de pouvoir les capturer et en extraire de l'énergie je vous remercie pour votre attention Applaudissements 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 Applaudissements